Bonsoir Elisabeth, bonsoir Philippe et Macron. Bonsoir Martine, au sommaire ce soir. Au sommaire ce soir mesdames, messieurs, Trump, Macron, deux amis d'accord sur rien, Florian Philippot menacé et un homme nu. Bravo ! A qui appartient ce corps de rêve ? Non ? Moi je sais, moi je sais, moi je sais. Personne ne donne la réponse autour de cette table, on verra ça dans un instant, sinon il n'y a plus de suspense. Ce n'est pas Patrick, effectivement. Ce n'est pas Patrick. Ce n'aurait pas été pratique que ce soit Patrick. C'est gentil ça Marion, mais ce n'est pas vrai. Mais d'abord, Donald Trump, Emmanuel Macron, chassés, croisés à New York, les deux présidents se sont succédés cet après-midi à la tribune de l'Assemblée Générale de l'ONU, une grande première pour tous les deux, c'est Donald Trump qui est passé en premier. Discours ferme, pas ferme même, guerrier, discours guerrier, notamment sur la Corée du Nord. Now, North Korea's reckless pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles threatens the entire world with unthinkable loss of human life. Nous détruirons totalement la Corée du Nord s'il le faut, ça s'arrange effectivement. Trump menace et pourtant, dans le même discours, il se permet une petite blague sur Kim Jong-un. « Rocket man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready » Trump surnomme le dictateur nord-coréen « Rocket man », l'homme missile, non, effectivement, pas « boule coco ». Une blague qu'il avait déjà faite dans un tweet très officiel, j'allais dire, il y a deux jours. Ce bon mot, l'ambassadeur nord-coréen à l'ONU ne l'a pas entendu, il a préféré, regardez, quitter la salle juste avant le discours de Donald Trump. Philippe Besson, qu'est-ce qui vous effraie le plus là-dedans ? Les premiers mots sur la Corée du Nord, nous la détruirons s'il le faut, ou le fait qu'il s'autorise une blague ? Ah ben les premiers mots, parce que les premiers mots sont quand même glaçants, c'est-à-dire que quand ça vient de l'homme le plus puissant de la planète, avec l'arsenal nucléaire dont il dispose, qu'il dise cela, nous emmène vers des lendemains un tout petit peu effrayants, non ? Discours guerrier, Emmanuel Macron vient à l'instant de lui succéder à la tribune, avec des mots beaucoup plus apaisés. Le devoir de la France est de parler pour ceux qu'on n'entend pas, et en ce jour, ce sont ces voix oubliées que je veux porter. Ce combat contre le terrorisme, il est militaire, il est diplomatique, mais il est aussi éducatif, culturel, moral. Assurément, la réponse militaire ne pourra jamais être la seule réponse. Emmanuel Macron, plus calme, mais qui ne veut rien lâcher sur le climat. Je respecte profondément la décision des Etats-Unis, et la porte leur sera toujours ouverte. Mais nous continuerons, avec tous les gouvernements, avec les collectivités locales, les villes, les entreprises, les ONG, les citoyens du monde, à mettre en oeuvre l'accord de Paris. Nous avons pour nous la force des pionniers, l'endurance, la certitude et l'énergie de ceux qui veulent construire un monde meilleur. Et oui, ce monde meilleur créera de l'innovation, des emplois, n'en dépèse à ceux et celles qui veulent croire que l'avenir ne se regarde qu'en arrière. Emmanuel Macron espère toujours, il le dit plus ou moins, faire plier Trump sur le climat. Discours prononcé, regardez, sous les yeux de Brigitte Macron, présente dans les tribunes de l'ONU. Brigitte Macron, forcément là, dans ces moments-là ? Pardon ? Forcément là, dans ces moments-là ? Oui, elle l'accompagne, il lui a demandé d'être là et puis par ailleurs, on est dans un déplacement officiel. Mais c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour lui, il cherche son regard, il a besoin de sa présence et elle a avec lui une parole très directe, très cache, sans filtre. Et finalement, c'est assez peu courant parce que quand on est président, après, on est souvent entouré par des gens qui vous disent que vous êtes formidables. Et elle, elle a un regard encore extrêmement objectif et assez drôle. Elle se moque de lui, elle le trouve un peu mystique et elle dit « Oh là là, j'ai l'impression d'être mariée à Séglen Royal ». Oui, il y a des moments où elle est un peu… Ah oui, elle est très inspirée. Oui, oui, elle a quelques formules assez… Elle vous demande à J-3 avant le premier tour « S'il te plaît, écris-moi le discours de défaite d'Emmanuel ». Oui, oui, elle se disait que ça allait être un peu compliqué s'il perd, donc elle me dit ça. Mais ce qu'il faut savoir aussi sur Brigitte Macron, c'est qu'elle est le lien d'Emmanuel Macron avec le réel, bizarrement. Je reviens au déplacement en province. Ce qui était frappant, c'est que le candidat devant qui ne voit personne, et elle, elle était derrière, et les Français allaient la voir. Et combien de fois j'ai entendu la phrase qui est « Vous direz à votre mari » ou « Dites à votre mari ». Et les Français venaient lui dire à elle leur désenchantement, leur inquiétude, leur agacement, leur lassitude, leur espoir, tout ça. Parce qu'il était inaccessible. Parce qu'il était inaccessible et qu'elle les écoute. Elle a été longtemps dans le déni d'une possible victoire. Ah oui. Et quand elle a réalisé que c'était possible, elle est presque devenue triste. Non, pas triste, mais en tout cas inquiète, parce qu'elle s'est dit plusieurs choses. C'est « Est-ce que je serai à la hauteur ? Est-ce que je vais savoir faire ? » Ce qui est une vraie question, parce que c'est un job impossible, le job de première dame. C'est-à-dire qu'on attend de vous que vous soyez là, que vous soyez parfaite, que vous soyez en représentation. Mais surtout, vous ne coûtez rien aux contribuables, que vous ne disiez pas un mot de trop. Donc c'est un peu difficile. Donc elle s'est toujours posé la question de « Est-ce que je vais savoir faire ? » Et puis elle a regardé certaines de ses prédécesseurs, je ne sais pas comment on dit, enfin femmes qui l'ont précédé. Et effectivement, parmi celles qui l'ont précédé, certaines n'ont pas du tout été heureuses dans l'exercice. Donc elle s'est dit… Ça n'est pas forcément envie. Voilà, ça lui dit. Mais maintenant qu'elle l'est dans le job, je crois qu'elle est assez épanouie. En même temps, elle est amoureuse de son mari. Donc ça nous change effectivement de situation qu'on a pu connaître précédemment. Je reviens à Emmanuel Macron et Donald Trump qui s'étaient retrouvés dès hier à New York en tête à tête, deux mois après avoir assisté ensemble au défilé du 14 juillet à Paris. On le disait, ils ne sont pas d'accord sur le climat, pas d'accord sur l'Iran, pas d'accord sur la Corée du Nord. Mais face caméra, hier, vous aviez les meilleurs amis du monde. Je suis ravi de retrouver le président Trump ici à nouveau. Je crois que la force de cette relation, c'est que nous disons tout. Je ne dis pas que nous sommes d'accord sur tout, mais nous sommes d'accord sur beaucoup de choses. Trump tellement heureux de retrouver Emmanuel Macron qu'il a eu envie de lui piquer une idée. Donald Trump veut son 14 juillet. Ce qui est assez étonnant, c'est que les autres pays qui organisent des parades militaires, ce sont les pays communistes, traditionnellement, et la Corée du Nord notamment, dont on a parlé au début de ce... Eh bien, Donald Trump veut la même chose. Le président des États-Unis qui a beaucoup fait rire les humoristes américains hier soir, notamment une scène, une scène de son arrivée à l'ONU, ses premiers pas à l'ONU hier, scène racontée, entre autres, par Jimmy Fallon. Où suis-je ? Le bouton rouge, le bouton vert, on met tout ça dans l'ordre, et on avance. Si c'est rouge, ça marche. Dans le 5 sur 5 de ce soir, comme une petite odeur, je ne sais pas si vous l'avez senti, une petite odeur de vinaigre entre Marine Le Pen et Florian Philippot. Ah bon, parce que le chef avait rien dit ? Non, le chef avait rien fait. Je ne vous rappelle pas les épisodes précédents, je ne vous redis pas que Florian Philippot a créé en marche du FN son propre mouvement baptisé Les Patriotes. Je ne vous rappelle pas, vous le savez, Marine Le Pen a dit clairement les choses ce matin. Les Patriotes ou le FN, Florian Philippot va devoir choisir. Vous savez, Florian est un dirigeant politique, et il sait, je crois, que la création des Patriotes, au moment des législatives, a créé une forme d'émoi. Mais Florian est vice-président chargé de la stratégie et de la communication du FN. Il est évident que s'il passe l'intégralité de son temps à faire la stratégie et la communication d'une petite association Les Patriotes, les adhérents du FN vont se sentir un peu orphelins. Les adhérents vont se sentir orphelins s'ils se concentrent sur les Patriotes. C'est pas l'ultimatum, hein ? Il y a un petit... Il y a un petit, mais vous allez voir. Vous allez voir, parce que comme les choses sont bien faites, une demi-heure plus tard, qui était sur BFM ? Marine Le Pen vous demande de quitter la présidence de votre association Les Patriotes. Que lui avez-vous répondu ? Je lui ai répondu, ainsi qu'au bureau politique, que je ne comprenais pas du tout cette demande. Et que je ne pouvais donc pas y répondre. Et je pense qu'on ne fera pas la refondation avec un pistolet sur la tempe. Et je pense que si je répondais, je ne rendrais pas un service à Marine et au FN, parce que ce serait démontrer que notre parti n'est pas capable du minimum syndical d'ouverture démocratique qu'un grand parti moderne en 2017 qui aspire au pouvoir doit être capable d'assurer. Et là, j'ai comme l'impression qu'on a un souci. Si elle lui demande de clarifier sa position, lui refuse de trancher. Que faire ? Dans ces cas-là, il y a une expression magique qui permet à tout le monde de sauver les apparences. Cette expression, la voici, je prendrai mes responsabilités. Elle dit non, moi je ne quitterai pas la présidence des Patriotes. Il a semblé vous défier ou en tout cas rester sur ses positions. Si c'est le cas, il devra en rabattre sur sa vice-présidence. Mais écoutez, si c'est le cas, je prendrai comme présidente du FN mes responsabilités. Ce ne serait pas un service à rendre à mon parti que d'accepter que la moindre initiative, le moindre travail se traduise par une balle dans la tête. Donc vous partirez ? Moi, je prendrai mes responsabilités. Et voilà, lui prendra ses responsabilités. Elle aussi, vous comprenez ce que ça veut dire ou pas ? Prenez vos responsabilités. Oui, sans le sapin quand même. J'ai l'impression qu'on va plutôt vers un divorce. En même temps, je pense que l'intérêt de l'un et de l'autre, curieusement, c'est le divorce. Je pense que Marine Le Pen se dit qu'elle a perdu l'élection sur la ligne Philippot et qu'elle peut peut-être regagner des choses sur la ligne Marion, alors qu'elle n'aime pas sa nièce, mais qui n'est pas du tout la ligne Philippot. Donc je pense qu'elle est plutôt en train de revenir idéologiquement sur la ligne Marion-Maréchal-Le Pen. Et donc il va falloir se débarrasser peut-être de Philippot, qui est un boulet aujourd'hui pour elle. Marine Le Pen, un personnage de roman ? Oui, Médée aussi, tu es un personnage de tragédie, mais oui, oui, tout, tout... Mais pas par Philippe Besson. Pas par moi, non, voilà. Ni l'un ni l'autre. Non, mais ceci étant, elle est un être hors du commun, dans tous les cas. Ça, c'est sûr. Elle est hors de l'ordinaire. Donc de ce point de vue-là, on peut s'intéresser à elle. Moi, non, mais je pense qu'on peut s'y intéresser, oui. Je poursuis ce 5 sur 5 avec ce séminaire de rentrée pour les députés En Marche. Deux jours de travail depuis hier, en groupe, à Aubervilliers, en région parisienne, pour préparer les dossiers lourds qui arrivent. Et alors là, tous les députés de La République En Marche sont au taquet. Ou pas. On va le remettre. Il n'y a pas de son ? Il n'y a pas de son, mais ça va arriver. Non, mais ça, Enrigi, ils sont au taquet. On n'a pas les sons. La députée En Marche. Je ne sais pas... On a besoin d'un petit séminaire. Je ne sais pas si on avait le son, on n'avait pas les sons. Si, si. On a le son. 3, 2, 1, le son ? Et on le renvoie. C'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous avez appris hier au séminaire ? Alors hier, j'étais sur ma scie-conscription, pardon, donc je n'étais pas là et j'arrive à peine. Donc voilà, là, pour l'instant, j'étais dans les embouteillages. Madame n'était pas là, ça démarre sur les chapeaux de roue. Près de 300 députés réunis donc pour apprendre à se connaître, pour développer leur esprit d'équipe. Pas mal d'ateliers différents pour eux d'ailleurs. Vous avez sans doute vu les intitulés. Se rencontrer, commencer à construire une aspiration de groupe, c'est important. Renoncer circonscription. Oui, éventuellement. Mon rôle et mon ambition de député. Nous et notre écosystème, on sait que certains ont un peu pataugé en arrivant à l'Assemblée avant l'été. On sait les couacs qu'il y a eu cet été, mais c'est fini. En fait, c'est un séminaire pour préparer un petit peu la rentrée, pour éviter les couacs à l'Assemblée. Oui, les couacs. Il y en a eu tout l'été. Ah bon ? Non, il y a eu des personnes qui se sont exprimées, c'est tout. Quelques ratés quand même sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est du passé, tout ça. Aujourd'hui, l'arrivée fait beau, c'est le printemps. Qu'est-ce que vous attendez de ce séminaire ? La même chose que tout le monde, c'est-à-dire la construction de l'esprit d'équipe. C'est ce pour quoi on est venu. Vous avez besoin d'être préparé avant la rentrée pour éviter certains couacs aussi ? Non, ce n'est pas une préparation, mais c'est plutôt un entraînement. C'est pareil. Oui, peut-être se remettre bien les choses en tête. Moi, je n'aime pas parler de couacs, mais plutôt d'être bien informé des dossiers. Voilà. Bon, plus de couacs, on va dire ça comme ça quand même. Un esprit de corps et une ligne claire. C'est l'objectif de ces députés. Nous allons pouvoir passer à la mise en pratique avec un des dossiers lourds de cette rentrée. Une question importante, l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires et aux lesbiennes. Vous êtes pour ou contre la PMA, par exemple ? Je ne vais pas rentrer dans le détail et m'attendre, donc je suis désolée. Vous attendez un petit cours de média training et de brainstorming pour répondre là-dessus ? Non, je crois que je n'ai pas besoin de ça, vous savez. Et nos vies, ça s'est terminé maintenant, il va falloir s'y faire. Du coup, vous êtes pour ou contre ? Je ne vous réponds pas. Au revoir. Alors vous, vous êtes pour ou contre la PMA ? Oh là là, je me garderai bien de répondre maintenant. Vous êtes pour ou contre la PMA pour toutes les femmes homosexuelles ? Ce n'est pas du tout l'objet du séminaire. C'est une question cruciale quand même aujourd'hui. Oui, je ne suis pas sûr que vous soyez ici au Doc Eiffel pour poser ce genre de questions. Pourquoi pas ? Je ne sais pas, en fait, on fait un séminaire qui n'est pas en lien avec ce sujet-là. C'est la cohésion de groupe, c'est ce que je vous ai dit. Sur une question cruciale, par exemple la PMA, vous, vous êtes pour ou contre ? Moi, je suis pour le respect des personnes. Donc pour ou contre la PMA ? Je suis pour le respect des personnes. Et je suis, bien entendu, pour le choix qui est fait aujourd'hui. Ce n'est pas hyper clair, en fait. Pourquoi ? Pour vous, ce n'est pas hyper clair, mais pour moi, oui. Merci, monsieur. Aucun député n'ose se mouiller au micro de Tancrede Bonora. Aucun. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? C'est tabou ? Ils ont peur ? Parce que c'est un sujet inflammable. Parce qu'on sait très bien que la droite va se refaire une santé là-dessus, comme elle se l'a été faite sur le mariage pour tous. Alors que, franchement, la PMA, d'ailleurs, on voit que Wauquiez commence à agiter les fantasmes en disant, derrière la PMA, il y aura la GPA. Alors qu'on est juste en train de dire que, il faut rappeler juste que la PMA, ça existe. Aujourd'hui, on ne va pas la mettre en place. Mais ce n'est pas pour ou contre la PMA. Pour ou contre l'ouverture de la PMA aux femmes, aux homosexuelles ou aux célibataires. Donc, logiquement, il ne devrait même pas y avoir de débat. Je pense, moi, en tout cas, personnellement, j'y suis évidemment très favorable. Mais c'est un sujet, évidemment, sur lequel l'hostilité va se faire un jour. Donc, je pense qu'il flippe. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a surtout un défaut de connaissance, de maîtrise du sujet, tout simplement ? Oui, d'accord, tout simplement. Il y a beaucoup de gens, de Français, et donc, peut-être sans doute, de députés République En Marche, qui ne connaissent pas simplement le dossier, qui ne savent pas de quoi on parle. Et qui, du coup, sont prudents, quand même. Et qui, du coup, voient que c'est... Il y a effectivement un défaut de connaissance sur ces sujets-là. Qui permet à des hommes politiques de mélanger PMA et GPA. Bien sûr, je suis d'accord. Donc là, il y a un vrai souci d'expertise. Après, moi, bizarrement, je ne fais pas partie des gens qui ont été agacés par les couacs, parce que, finalement, ça m'a assez plu, mais ça, c'est moi, de ne pas avoir des professionnels de la profession, vous voyez, des professionnels de la politique. Les types, ils ne savent pas faire marcher l'Assemblée tout de suite, et bien, ce n'est pas grave. On les a choisis émanant de la société civile. Alors, on sait qu'un des travers de ça, c'est que les gens, ils ne savent pas faire fonctionner les institutions tout de suite. Donc, moi, ça ne me paraît pas grave. Ce qui me paraît plus grave, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'effectivement, ils n'ont pas d'opinion, ou ils ne connaissent pas leur dossier. Et qu'ils n'ont pas exprimé leur opinion. Alors, justement, sur la PMA, pas de position claire de la part des députés qu'on a croisés. Du coup, on s'est tournés vers le patron des députés En Marche. Bonjour, Tancrette Bonora, pour que c'est à vous. Vous êtes aujourd'hui réunis dans un esprit d'équipe, de groupe. Mais quand on pose la question sur la PMA à vos députés, ils ont l'air gênés. Est-ce que ce n'est pas, aujourd'hui, le symptôme du manque de cohésion du groupe En Marche ? Précisément, cela signifie que lorsque le débat viendra, les parlementaires feront leur travail, mèneront les auditions, verront les conclusions de ce qui sera fait sur les lois bioéthiques en 2018. Et le moment venu, prendront en cohésion une position commune. Donc, précisément, que personne ne s'aventure à vous faire des confidences solitaires, si ce n'est ce que sa conscience lui dicte, montre bien qu'au contraire, il y a une quête permanente de la cohésion. En résumé, on repassera. Oui, sauf que c'était quand même un engagement de campagne d'Emmanuel Macron. Effectivement. On peut lui rappeler quand même. Engagement assez clair de la part d'Emmanuel Macron. J'ai un bonus pour vous dans ce 5 sur 5. C'est tout de même une promesse. Oui, un bonus que vous avez réclamé. Oui. Un bonus nudité. J'assume. Et je dirais même plus nudité masculine. Faites-vous plaisir, messieurs, dames. Qui a regardé la nuit du rugby hier soir sur Canal+. Moi, non, mais j'ai regardé les images après. Moi, oui, pour de mauvaises raisons. Cérémonie de remise des prix aux meilleurs joueurs du championnat français. Avec donc un invité surprise. Merci d'accueillir Antoine Deconne. Bravo ! Bravo ! Ça va, Antoine ? Oui, ça va très, très bien. Écoutez, moi, longtemps, j'ai cru que le rugby était un sport de brut. Pas du tout, pas du tout. J'ai découvert, grâce au calendrier des dieux, regardez-le, qu'en fait, il s'agissait de type super sensible, sensuel. Antoine Deconne, 63 ans et un corps de rêve. C'est même pas la peine de dire son âge. Un corps de rêve. Ah bon ? Quand même. 63 ans et un corps comme ça, franchement, moi, j'adorerais. Nudon. Ah oui, oui, oui. Oui, mais beaucoup de vélo. Nudon, hier soir sur la scène de l'Olympia. Hommage au calendrier des dieux du stade on l'a vu. Et visiblement, une idée a germé dans la tête d'Antoine Deconne. Je me suis dit pourquoi nous, à la télévision, on ne ferait pas pareil pour redonner un peu de désir à nos téléspectateurs, à nos téléspectatrices. Du coup, j'en ai parlé à quelques-uns de mes collègues et ils ont tous immédiatement dit oui. Regardez, j'en ai parlé à Stéphane Berne et puis j'en ai parlé à Michel Drucker qui a dit oui, lui aussi. Oui, franc et massif. Alors que tout le monde s'imaginait qu'il était plutôt amateur de pédales. Voilà. Et je vais vous dire une chose, Isabelle, ce soir, je suis très, très, très excité. Vraiment. Voilà. On peut dire que pour un grain à la maison, il a rangé son ballon. Ça, c'est possible. C'est formidable. Merci beaucoup, Maxime. Oui, merci. Oui, c'est le cri du cœur. Le cri du cœur. Meilleure séquence de l'édition. Oui, Marion est d'accord avec moi. Où se tient, Marion ? Où se tient ? Merci, Philippe Desson. Merci, Elisabeth. Je sais comment il faut que je vienne la prochaine fois. Voilà, c'est ça. Avec un ballon de handball. C'est disponible aux éditions Julia.